Toutes subjectivités ce matin avec le directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Guillaume Roquette, bonjour. Bonjour Nicolas Demorand. Selon un sondage publié hier, reconquête le parti d'Éric Zemmour n'obtiendrait que 5% des voix si les élections européennes avaient lieu aujourd'hui. Encore une mauvaise nouvelle pour lui ? Les européennes, ça n'est que dans un an, mais il est certain que ce score de 5% n'est pas très enthousiasmant pour Éric Zemmour, même s'il peut toujours se rassurer en se disant que son nom, et bien sûr celui de sa numéro 2, Marion Maréchal, sont plus mobilisateurs que son parti, reconquête, qui n'est pas forcément identifié par les électeurs. N'empêche, n'empêche que la période n'est pas simple pour celui qui fut la révélation de la campagne présidentielle de 2022. Entre un rassemblement national plus puissant que jamais et une droite LR qui résiste assez vaillamment aux sirènes du macronisme, il n'y a pas aujourd'hui beaucoup d'espace pour Éric Zemmour. Et pourtant, je pense qu'on aurait tort de l'enterrer trop vite. Samedi dernier, vous avez peut-être vu ça, il a réussi à réunir 2500 militants pour sa fête de la Violette, un rassemblement organisé au beau milieu de la Sologne. Alors évidemment, ça ne suffit pas pour gagner une élection, mais ça montre que les fidèles sont encore là, toujours aussi motivés, malgré les agressions qu'ils peuvent subir régulièrement de la part des antifas, comme il y a dix jours à Brest. Alors, pourquoi ce noyau dur est-il resté ? A mon avis, c'est parce qu'Éric Zemmour est le seul à prener une stratégie qui est déjà appliquée dans beaucoup d'autres pays d'Europe, en Italie, en Suède, en Finlande, en Espagne, et qui s'appelle l'Union des droites. En France, une telle alliance semble absolument impossible. Jamais les idées de droite n'ont été aussi populaires dans l'opinion. On le voit bien sur l'immigration, la sécurité ou l'éducation. Et pourtant, jamais, les partis de droite ne se sont autant tapés dessus et du coup, évidemment, ils perdent les élections. C'est trop dommage, répète un l'assemblement Zemmour. On ferait mieux d'essayer de s'entendre. Ce qui n'empêche pas d'attaquer assez violemment aussi bien les républicains que le Rassemblement National. Oui, c'est vrai et c'est sans doute pas le moyen le plus efficace pour réconcilier tout le monde. Mais ce n'est pas forcément très grave pour autant. Les élections ne sont pas pour tout de suite. Le combat aujourd'hui est plus celui des idées que celui des arrangements entre partis. L'objectif, c'est l'hégémonie culturelle. Et sur ce registre-là, Zemmour n'est pas le plus mauvais. Comme Trump ou Mélanie, il a un discours très clivant, mais clair, sans ambiguïté, auquel de nombreux électeurs de droite peuvent être sensibles. Tous ces électeurs qui trouvent qu'au bout de 15 ans de socialisme, puis de macronisme, il sera peut-être temps de passer à autre chose. Merci Guillaume Roquette pour cette dernière intervention en toute subjectivité. Cela aura été un plaisir de vous accueillir cette année au micro de France Inter, même si vous avez préféré arrêter l'an prochain. On vous souhaite bonne route Guillaume et je vous remercie encore. Merci Nicolas, ce fut passionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !